C'est Bichette, aujourd'hui une petite vidéo un peu improvisée, un peu décidée sur le moment parce que je m'apprêtais à me faire un aîné et quand je l'avais fait la dernière fois vous m'aviez, vous aviez été quelques-unes à me demander ce que j'avais utilisé comme poudre qu'est-ce que j'avais pris comme aîné et donc je me suis dit que pourquoi pas vous montrer comment je le faisais, lequel j'utilise et un peu voilà ma technique. Il y a déjà des explications sur le net mais si ça peut vous aider de voir comment je fais continuez à regarder la vidéo, je vais essayer de vous montrer ça. Alors pour faire un aîné, vous avez bien évidemment besoin de aîné. J'ai pris du aîné rouge du Yémen et du aîné brun grenat. Le aîné rouge, si mes souvenirs sont bons, va donner un reflet un peu plus intense, un peu plus rouge tandis que le aîné brun grenat, en fait ce qui est écrit sur le paquet c'est que ça donne une coloration brune avec des reflets grenat, donc c'est beaucoup plus discret. Donc je pense que cette fois-ci ce que je vais faire c'est que je vais faire trois quarts, un quart et on va bien voir ce que ça donne. Vous avez besoin également d'eau chaude, d'un récipient, c'est justement mon bol aîné donc il y a un petit peu dégueulasse. D'un ustensile pour touiller, il faut éviter les ustensiles en métal, donc moi j'ai des ustensiles en plastique. Le peigne c'est pour après mais bon je l'ai déjà mis là. Et surtout une paire de gants pour ne pas vous tâcher les menottes. Alors ce qu'on va faire c'est prendre le aîné rouge du Yémen. Alors je vous avoue que je fais mes doses tout à fait au pif. Et comme j'ai les cheveux qui ont atteint une certaine longueur, je vais en faire un bon paquet parce qu'à chaque fois que j'en fais un, je me retrouve à court, en plein aîné. Donc ici je vais mettre la dose et on va voir ce que ça donne. Je vais verser l'eau chaude sur le aîné. Je vais déjà mettre ça et touiller un peu. On va essayer d'avoir la consistance d'une crème, pas trop liquide. Là vous voyez, à part les grumeaux, c'est assez liquide, mais pas non plus trop compact pour pouvoir l'étaler facilement sur nos cheveux. Alors moi je l'étale sur cheveux secs, il y en a qui le font sur cheveux mouillés. Il faudrait que j'essaye une fois sur cheveux mouillés. Ici vous voyez, en mélangeant, ça va déjà un peu mieux la consistance, mais l'important c'est d'essayer d'éviter les grumeaux. C'est pas extrêmement grave je pense s'il y en a, c'est juste que ça fait des petits morceaux et c'est un peu moins homogène à appliquer et à rincer par la suite. Ici je suis satisfaite de la consistance de mon aîné. Donc concrètement il reste quelques grumeaux, ça va pas être dérangeant dans le sens où comme je l'applique avec les doigts, je vais un peu dissoudre les grumeaux on va dire en les appliquant sur mes cheveux. C'est toujours mieux d'avoir une pâte bien lisse, mais bon je suis pas pâtissière du aîné, donc on va dire que c'est bon. Et comme vous voyez c'est liquide, mais ça a plutôt de la consistance. Moi je compare ça à une mousse au chocolat avant qu'elle soit mousse quoi, si vous voyez. Une crème, voilà une bonne petite crème. Maintenant il faut juste que ce soit pas bouillant non plus pour eux, on va pas se cramer le crâne non plus. Donc en attendant, on va aller préparer la salle de bain et je vous emmène avec moi. Alors nous voilà dans la salle de bain. Vous admirerez le magnifique design fait par ma maman. Ce dont on a besoin une fois qu'on veut appliquer le aîné, selon moi, un peigne pour que les cheveux soient parfaitement démêlés, des pinces pour attacher les cheveux, pour faire des sections. Je vous conseille de prendre des pinces auxquelles vous ne tenez pas spécialement, ou de prendre des pinces foncées. Parce qu'il n'y a rien à faire, le aîné, encore une fois, ça fait des tâches. Donc ça se nettoie, c'est du plastique en général les pinces. Mais bon, évitez d'en prendre une belle blanche, parce que là la tâche ne partira pas je pense. Les gants dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, moi, je prends une crème assez grasse, un baume, un beurre à la limite, et j'en mets tout autour, à la racine de mes cheveux en fait, la ligne ici, tout ici, le tour de mes oreilles et dans la nuque, pour simplement éviter, s'il y a de l'aîné qui coule, ou qui descend un peu à l'application, si ça descend sur le front ou sur les oreilles, au moins ça ne va pas tâcher justement, parce qu'il y aura un corps gras sur votre peau. Donc ici, c'est bêtement un petit pot de crème, enfin c'est, oui non, c'est plutôt un beurre de chez Soap & Glory, n'importe lequel, de la vaseline, de la Nivea, n'importe quoi fera l'affaire. Avant de commencer, je protège mon évier avec un essuie-vaisselle ou tout autre linge qui a déjà un peu vécu ou qui ne craint pas d'être tâché. Ne prenez pas encore une fois quelque chose de précieux, un bel essuie ou un beau drap. J'ai mon peigne pour faire les séparations, j'ai mes pinces, enfin j'en ai déjà mis une dans mes cheveux, et mes petits gants en latex et le hainé, et on va pouvoir commencer. Alors j'ai brossé mes cheveux, j'ai laissé une partie lâchée et l'autre attachée, c'est juste pour être tranquille, et j'ai gardé une pince pour pouvoir faire des sections. Et tout simplement, je vais commencer par le bas et terminer par le haut. Alors je prends une mèche, il faut réussir à en mettre partout, donc bien passer avec les doigts pour qu'il y ait du hainé partout, parce que ce serait un peu bête de faire ça à moitié. Donc on accroche de manière très élégante la partie dont on n'a pas besoin. Et avant de se mettre à proprement parler en action, on va protéger son visage, comme je l'ai dit, avec un beurre ou une crème épaisse. C'est pas du tout obligatoire comme étape. Moi je le fais parce que j'ai déjà eu la peau tachée par le hainé, c'est pas que ça reste à vie, mais bon, pendant quelques jours, vous avez la nuque ou le bord du front un peu orange ou brun, et c'est pas des plus esthétiques, donc c'est tout simplement pour éviter ça. J'allais oublier de le dire, mais je pense que ça coule de source. Mettez un vieux t-shirt pour faire votre hainé. On prend notre mixture, et ce que je fais, c'est... J'en prends, et j'applique. Mèche, là j'ai quand même pas pris la plus fine des mèches. Faut pas hésiter à l'écarter, parce que vous voyez, non, vous voyez peut-être pas, je suis désolée, je suis de côté par rapport à la fenêtre. Étant donné que la mèche est assez large, si vous faites que ça, à l'intérieur, il y a encore des cheveux qui n'ont pas été enduits de hainé. Donc, il ne faut pas hésiter à passer ses doigts dans la mèche. Comme si on voulait démêler ses cheveux. Et de toute façon, ce n'est pas plus mal de démêler ses cheveux au fur et à mesure, c'est pour ça que le peigne est là aussi. Et à chaque fois, je reprends la mèche. Je ré-enrobe. Et je continue comme ça, sur toute ma tête. Ce que je vous conseille pour faciliter le rinçage, c'est de peigner votre mèche. Non seulement, pour la pose, ça va permettre qu'il y ait du hainé bien partout. Parce que ça sépare vos cheveux. Et pour le rinçage, ça aide parce que j'ai déjà fait des hainés sans les peigner. Donc, juste en posant. Et je ne sais pas si c'était moi ou si c'est le hainé qui fait ça. Mais mes cheveux, c'était une tannée à rincer. Et j'ai remarqué qu'en les peignant, au fur et à mesure, ça allait mieux. Donc, je fais ça maintenant. Je fais bien attention aux racines. Et comme on a protégé le bord du front, on peut y aller. Il ne faut oublier les petits cheveux près des oreilles. Maintenant, encore une fois, si jamais le hainé tâche votre peau, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas définitif. C'est comme les tatouages au hainé au final. Parce que là, j'en ai qui coulent sur ma poitrine. Sur ma poitrine. Sur mon buste. Je n'ai pas mis de crème là. Ce n'est pas grave. C'est juste que la crème sur le bord de votre fond, ça va éviter le petit inconvénient de devoir frotter un peu plus ou d'avoir une petite trace pendant un jour ou deux. En principe, si vous vous lavez, ça part. Je vais attacher celui-là, faire l'autre et je reviens après. Admirer. Admirer les dents. Orange. J'ai peur. Et imaginez que si vous ne mettez pas de dents, c'est vos mains qui seront comme ça. Ça peut donner un style, c'est bon. Allez, attendez. Bon. Ben voilà, j'ai terminé d'appliquer tout mon hainé. Pour une fois, c'est la première fois, j'ai réussi à calculer tout juste la bonne quantité. J'en ai appliqué vraiment généreusement. J'ai même pu en refaire une grosse application générale comme ça, sans faire mèche par mèche. Comme vous le voyez, le hainé, ça alourdit vachement les cheveux parce qu'on a vraiment une pâte sur les cheveux. Donc, on a un peu l'impression d'avoir des rastards. Et ce que, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va faire une espèce de chignon, rien de très précis. Juste attacher ses cheveux et on va prendre du film fraîcheur, du cellophane. Vous voyez, ce qu'on a dans la cuisine. et on va enturbaner notre tête avec le cellophane pour garder la chaleur et pour aussi éviter de tâcher ce qu'on pourrait toucher avec notre tête. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc là, on a un magnifique petit champignon sur la tête. On va attacher ça bien que, franchement, ça tient. je prends un vieil élastique pour sécuriser quand même, mais normalement, il n'y en aura même pas besoin. Et je ne vais même pas réussir à tourner deux fois. Tellement, ça épaissit la masse de cheveux. Bon, maintenant, on va enturbaner ça. Je suis désolée, du coup, comme mes cheveux ont augmenté de volume dans la hauteur, vous ne voyez pas vraiment la pointe. Je vais prendre mon film et je le pose sur ma tête. Je m'emballe. Je me mets en position squat pour vous montrer. Alors, bien évidemment, cet accoutrement risque très fort de plaire à votre compagne ou compagnon, étant donné la sexitude dans laquelle l'emballage au cellophane nous laisse. Je pense que c'est bon comme ça. Vous pouvez voir que le hainé nous donne la possibilité de devenir une licorne pour quelques instants. Et maintenant que je suis merveilleusement attiffée, je vais laisser poser ça entre deux heures minimum jusqu'à... On peut laisser poser toute la nuit si on veut. Alors me revoilà pour un petit point couleur. J'ai rincé mes cheveux et ils sont encore un peu humides. mais comme vous voyez, je pense il y a quand même vachement des reflets roux. C'est pas... Pour moi, je pensais quand même en achetant le hainé du Yémen que ce serait plus rouge. Mais c'est pas encore ça qu'il faut prendre pour avoir le rouge. De toute façon, je suis pas sûre qu'avec du naturel naturel on sache avoir vraiment du rouge pétant. C'était pas le but non plus. Et donc ici on voit que mes cheveux ont quand même foncé je pense. Et alors la lumière il y a des reflets roux. Bon pour le moment ça n'a pas l'air mal. On verra quand ils sont tout à fait secs. Sinon au niveau de la texture donc je les laisse sécher tout à fait tranquille naturellement et là ils ont l'air quand même de boucler et ils sont vachement épais. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo où je parle un peu des vertus du aîné de qu'est-ce que c'est exactement comment il faut l'utiliser comment il ne faut pas l'utiliser parce que là je vous ai montré ce que je faisais comment je le faisais mais vous avez peut-être d'autres questions du style quelle couleur prendre qu'est-ce que je peux faire avec comment faire un soin avec un aîné parce qu'il n'y a pas que des aînés colorants dites-moi si ça vous intéresse et je vous retrouve encore une dernière fois quand ils seront bien secs je pense pour vous montrer le résultat final et voilà je termine cette vidéo en vous montrant ce que ça donne sur cheveux complètement secs je les ai juste passés quelques secondes sous le diffuseur pour apporter un petit peu plus de volume mais sinon même sans ça ils étaient vraiment bien la couleur ne rend pas vraiment bien je trouve à la caméra ça a l'air plus foncé qu'en vrai j'ai l'impression à la lumière c'est vraiment assez bien roux je pense qu'ici sur les petits cheveux attendez je m'abaisse sur les petits cheveux on le voit mieux c'est pas non plus roux carotte partout mais ça fait plutôt des reflets et ça a foncé mes cheveux je pense maintenant je vais essayer de vous faire une photo avant après parce que je ne sais pas superposer deux images en vidéo mais je vais essayer de vous montrer ça vous me dites si vous voyez une différence je pense bien que oui quand même mais en tous les cas le aîné a fait du bien à mes cheveux c'est pour ça que je vous disais si vous voulez une petite vidéo avec les biens à fait du aîné comment s'en servir aussi comme soin n'hésitez pas à me le dire je me ferai un plaisir de vous faire ça en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz